... Mardi 26 mars 2013, la brigade de serpents-pompiers de Paris effectue pour la première fois un exercice de sauvetage dans un égout à 50 mètres de profondeur. La victime, intoxiquée par l'air vicié, est située à 800 mètres du point d'accès des secours. Cet exercice nécessite le déploiement des équipes d'exploration longue durée ainsi que du groupe d'intervention en milieu périlleux. Cette manœuvre a également permis de tester un brancard autogonflant. On est ici les gars, vous allez descendre ici au moyen de l'escalier. C'est très serré, vous faites une gaffe. Arrivez en bas, comme j'ai dit, vous arrivez sur un premier palier. Vous allez voir, pour atteindre les égouts, il faut descendre encore un petit escalier. Vous partirez guide main droite avec en dos l'escalier. L'équipe d'Explos a trouvé la victime, ils sont à moins de 200 mètres. On va mettre en place le dispositif de remontée pour la victime. Là, en gros, on a installé deux cordes. Deux cordes de 100 mètres. Sur une des cordes, on a mis le sauveteur. Sur l'autre corde, on a mis le brancard avec la victime. Ensuite, pour la remontée, le sauveteur a accompagné le brancard. Il était longé au brancard. Ça a évité que le brancard tourne dans tous les sens et que la victime vienne coller, se taper la tête dans les parois. Merci. 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 Merci.